Dans un extrait d'ici tout commence diffusé par TF1, Greg ne supporte plus de voir Jude se rapprocher d'Eliott. Le jeune homme décide de faire une mise au point musclé avec celui qu'il considère désormais comme son rival. Face à la menace, Greg, Michael Mittelstadt, se rebivent dans Ici tout commence. Depuis quelques jours, trois élèves de l'école de cuisine de Cardonais, Alexandra Van der Nout, ont débarqué à l'Institut Auguste Armand suite à une explosion survenue dans l'établissement où ils étudient. Greg se sent menacé par Judas Ici, ce trio formé par Elodie, Sarah Cheyenne Santoni, son petit ami Brice, Jean Veda Matanzadi, et leur camarade Jude, Galahad Kenouyer, pourra donc passer quelques examens aux côtés des troisième année. Ce dernier a d'ailleurs rapidement sympathisé avec Eliott, Nicolas Anselmo, ce qui déplaît fortement à Greg. Celui-ci et son petit ami traversent actuellement une crise de couple, les jeunes hommes ne parviennent plus à collaborer derrière les fourneaux car leurs visions respectives pour travailler divergent. A l'inverse, Eliott et Jude fonctionnent en parfaite harmonie côté cuisine. Greg Seine prend à Jude et Grace voix rouges, surtout lorsqu'Elodie et Brice lui révèlent que Jude prend un malin plaisir à séduire les personnes engagées dans une relation sérieuse. Dans un extrait inédit d'ici tout commence dévoilé par TF1, Greg décide d'aller mettre les choses au clair de manière musclée avec celui qu'il considère désormais comme un rival. Greg se trouve dans le parc avec Lionel, Lucien Belves. Les meilleurs amis font de la boxe lorsqu'ils voient passer au loin Jude. Ni une ni deux, Greg fonce sur lui et le questionne sur ses véritables intentions envers Eliott. Mal à l'aise, Jude n'y avoir un quelconque intérêt déplacé envers Eliott. Mais Greg ne le croit pas et Lionel et lui commencent à se montrer agressif. Greg précise à Jude que s'il s'approche de trop près d'Eliott, il s'en prendra à lui encore plus violemment. Greg sort de secondes grèches bouscule brutalement Jude mais Lionel l'arrête. Choqué par ce comportement, l'agressé parvient à s'éloigner en continuant à démentir les allégations de Greg. Toujours très énervé, ce dernier précise au principal intérêt c'est qu'il n'obtiendra de toute façon jamais rien d'Eliott puisqu'il est asexuel. A-t-il été trop loin en dévoilant cette information d'ordre privé sur son compagnon ? Comment réagira Eliott en découvrant cela et l'attitude de Greg ? A suivre dans ici tout commence.